Bon, eh bien, visiblement, comme France Télévisions fait bien son boulot, alors vous savez très bien ce que je vais faire, on va se faire plaisir. Ah, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. En même temps, avec la grippe, c'est un peu cansé de faire quoi que ce soit. Et vous l'entendez d'ailleurs avec ma voix. Alors, aujourd'hui, on a... Pas d'actu. Bon, eh bien, vu que dimanche, eh bien, tout le monde va voter, ou presque, eh bien, eh bien, du coup, des informations internetisées, spéciales, présidentielles, premier tour, et putain, qu'est-ce que ce nom est super rare. Oh, putain, j'arrive pas à parler. À rallonge. Tu, 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 tu Ils n'ont pas le droit de faire campagne parce que c'est écrit dans la constitution. Enfin bon bref, la politique, la constitution, tout ce bordel qui fait que c'est n'importe quoi. Alors du coup, face à ça, la chaîne a inventé un nouveau format pour genre qu'il y ait des polémiques et tout. En fait, ils font passer à table, genre à table, oui, les 11 candidats pendant 15 minutes. Tout simplement. Comme ça, il y a quand même un débat avec les 11 candidats, ça fait de l'audience, etc. Et c'est ainsi qu'on a traité tous les 11 candidats. Alors chez Mélenchon, YouTube, etc. Enfin bon bref, on va passer ça dessus. Eh bien, il va prendre tous les revenus aux presque des riches. Alors en fait, vous voulez taxer à 90% les impôts sur le revenu universel en appliquant la TVA à un dixième de pourcent avec un siège. Putain, c'est quoi ces questions à rallonge ? Eh, et toi, ils te payent pour dire des questions super complexes. Alors fais gaffe à toi parce que si je gagne, eh bien, tu vas voir comment ça va être la rue. Et bon, après, s'il y a un truc genre Panama Papers, hein, comme le dit bien BFM TV, eh bien, faut pas venir se palandre s'il n'y a aucun sou dans les caisses. Chez Natali Arto, eh bien, on veut contrôler toutes les entreprises avec ces mecs costard cravate, etc. Moi, j'en ai marre des gros mecs, gros ventes, costard cravate, iPhone 8, alcool GTA V, hein, alors si je gagne, moi, je vais les remettre à leur place. Moi, je vais les enculer profonds, les mecs costard cravate, parce que, à part eux, il y a tout le monde au chômage. N'est-ce pas les téléspectateurs dans leurs apparts de 1890 ? Mais bon, après, faut pas oublier le terrorisme, l'état d'urgence, etc. Parce que bon, après, le travail, il n'y a pas que ça non plus, hein. Et donc, vous croyez que l'état d'urgence, ça sert à rien ? Genre, il y avait un attentat qui a été déjoué grâce à ça ? Euh... Merde. Et chez l'EFL, si vous avez suivi les autres épisodes, eh bien, vous savez très bien de quoi on va parler. Du Pôle Sud, bien évidemment. Bon, comme vous avez l'air d'être assez con pour ne pas comprendre ce que je dis depuis 1780, le franc, il était à 80%. Et... Oh, c'est magique, mais attendez, mais dès qu'on est passé à l'euro, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est à 2%. Et pensant sur quoi ? Euh... Alors, avec François Asselineau... Alors que déjà, l'école, c'est de la merde, mais en plus, on rend les gens con. Pourquoi on dit que l'Europe, c'est bien, alors que déjà, ils nous font chier depuis des années ? Yes ! Sinon, voici un résumé de ce qu'il va faire. Et puis, je ne sais pas combien d'années, il y a le SME qui baisse, il y a le revenu vrai qui baisse, il y a les banques qui baissent, il y a les quantités de nuggets McDo qui baissent. Alors voilà, l'Europe, on les encule. Maintenant, c'est au tour de Benoît Hamon. Ceci, madame, c'est messieurs, c'est une carte d'électeur. Mais ce n'est pas une carte kiwi, ah bon ? Ce n'est pas un sextoy. Ce n'est pas de la vodka, ah bon ? Et pour ce seul candidat de gauche, eh bien, on va faire des dépenses. On peut préparer tout. Alors du coup, on va dépenser dans l'enseignement supérieur, dans le terreau, dans l'industrie. On veut financer à 100 000 milliards d'euros le projet de merde dans la petite ville locale de deux habitants. Alors avec Dupont-Ignon, eh bien, on a un objet très poétique. Oh là là, cette statue, c'est un enfant très très soyeux qui me l'avait amené le 19 juillet 2000. C'était très touchant. J'en ai même chialé. Beaucoup. Oh là là, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre ? Sérieusement, on va prendre aux riches et redonner aux pauvres. Écoutez, aujourd'hui, il y a trop de pauvres parce qu'il y a trop de riches. Et j'en suis sûr que cela va rester comme ça. Ensuite, on a une intervention très utile, mais vraiment très très utile de Léa Salamé. Et pour finir, je veux parler d'un truc important. Votre crotte de nez ? Ah bon ? Pour finir, on nous parle de Macron qui dit que Macron, eh bien, n'est pas trop trop clean. Regardez-moi, c'est un scandale, je vous dis. Macron se fait corrompre par tous les médias de merde et les journaux qui baissent tout le monde. Alors écoutez bien pour tout parce que ça va à 181 heures. Toujours. Et moi, je pense que parler du CAC 40 qui baisse une inflation au droit de la sécu. En fait, ça parle d'argent, d'argent, d'argent et d'argent. Si seulement l'argent n'était pas présent dans notre société, ça serait vraiment pas un problème. Moi, j'en ai marre, des gros mecs agrovantes, gros stars, cravate, iPhone 8, Alco de GTA 5. Hein ? Attends, mais c'est le même texte que Artho. Ensuite, on a... Oh non, mais attendez, mais on va pas parler d'attentat à chaque épisode, c'est pas possible. Et maintenant, on a Emmanuel Macron. Eh oui, il parle de maisonnette, un peu d'argent, mais surtout d'éducation. Moi, je pense que faire 1 plus 1 et lire le loup et le renard, c'est à part. Ah merde. C'est vrai aussi qu'il y a le taux de chômage d'orientation à régler. Avec surtout le primaire. Bon, faudrait peut-être pas oublier le lycée parce que bon, taux de chômage, etc. Etc. Alors, Cheminade est lui très poétique aussi. Ouah, un peu trop. Regardez-moi, j'ai fait lire du Victor Hugo à un tueur en série et je l'ai guéri. Écoutez. En gros, pour lui, du Victor Hugo, eh bien, ça peut faire arrêter la délacance. Et chez la salle, on va à 2 à l'heure. Alors, ce que je vais faire, c'est imposer cette loi. Avec aussi quelques piques de crise. Je vois des pauvres tous les jours dans la rue. Juste parce que c'est FISSE DE PRETTE ! Mais surtout, eh bien, il veut qu'on retourne à la Combrousse. Alors, en fait, vous voulez que les habitants repartent à la Combrousse alors que ça sert à que dalle. Et ensuite, le dernier candidat, Fillon, Pénélope, vous voyez le délire. Il veut tout simplement arrêter de faire prendre la population, les émirés pour pas ce qu'ils sont. Enfin, je sais pas si cette phrase a déjà un sens. Les Arabes, il faut arrêter de les enculés. Même si on sait que personne ne va m'écouter. Et pour conclure, eh bien, ces interventions, etc. Eh bien, je sais pas pourquoi, eh bien, les journalistes, eh bien, ils ont... Eh bien, j'aime bien ce mot-là. Eh bien, ils leur ont affiché une photo de leur heureux, hein. Tout simplement, leur personne, quoi. Dans les années 80-90. Voilà. Histoire de, je sais pas, de montrer que, voilà, je sais pas, je sais pas. Et enfin, pour terminer, eh bien, on a eu une petite conclusion où les candidats ont pu parler encore pendant, à peu près, deux minutes et demie. Et, euh, ici, voilà, je sais plus quelle est la phrase. On a deux types de candidats. Ceux qui sont très poétiques. Soyons heureux, c'est le principal. Mais ils vont avec la nature. Mais putain, c'est quoi ce texte ? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Et ceux qui crachent sur les anciens. Les anciens, ils en ont chié. Beaucoup. Et avec moi, premier juré, on va retrouver une belle France. Comme on l'aime. Franchement, je vous le promets. J'aurais certain. Ah oui, 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 je vous le promets. Et c'est donc fini pour ce truc, ce truc, voilà, ce truc, ce débat présidentiel avant, dimanche, avant les votes. Alors, s'il vous plaît, ventez-y. Allez, salut à tous et à la prochaine pour un épisode qui soit un peu plus vivant que celui-là. Parce que bon, après les présidentielles, il n'y a pas que ça. Enfin bon, bref, vous allez voir par la suite. Allez, salut à tous et à la prochaine.